Donc, on est ici, on se donne une heure, une heure et demie environ, pour sortir avec des équipes. J'ai réussi à m'éclater dans la porte, donc une fois que je suis dedans, je prends mes ailes, je me mets sur le canapé, et je reste poli, mais je pousse un petit peu, j'exagère un petit peu pour réussir à vendre mon aspirateur, donc vendez votre aspirateur, poussez un peu les portes. Ensuite, on aura une séquence en trois temps qui va vous permettre, autour des grands tableaux qui sont là, de passer des flashs, et là, dans trois des espaces pour lesquels vous avez plus d'intérêt, de venir commencer avec d'autres gens qui seront avec vous autour des panneaux, de venir formuler des idées, qui ne sont pas des projets encore, qui sont des ébauches de projets, mais qui sont des idées. Et ensuite, notre dernière séquence sera celle du bingo pour créer les équipes, où vous allez être près des tableaux. Mon côté givré, c'est que je ne suis pas mon étude. Mon côté givré, j'aurais voulu être un artiste. Mon côté givré, je suis à l'audit. Mon côté givré, ce que j'ai dit tantôt, c'est que je cours beaucoup, et je pense que je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui grand-midi. Mon côté givré, c'est graphiste. Ça fait quelques années que je travaille dans les musées, et je n'ai pas encore trouvé mon côté givré, mais je compte sur vous. Et voilà, mais en tout cas, j'ai envie de renouveler nos pratiques, et c'est pour ça que je suis ici. Et mon côté givré, j'aurais, c'est une surprise. Pas croire, qui a fait l'eau. Et le côté givré, une jonglerie, qui... Jusqu'à un dos, pour que vous l'oubliez. À Québec, depuis seulement deux mois, je suis content d'être ici à l'équipe, au Muséomix. Ceux que j'ai en design multimédia, et durant deux ans, design d'application mobile. Et mon côté givré, je dirais que je fais une manière de baseball. Pas de côté givré, j'ai juste le goût de travailler sur un chantier qui n'est pas là. Les non-publics, donc comment attirer les gens dans le musée, ça fait que je le lance tout de suite. Donc j'ai le goût de travailler dehors avec un musée. Je suis curieuse et curieuse. Je suis comédienne, metteur en scène au péage, au Cirque-Cy, mais je ne suis pas capable de synchroniser pour un étude. Et mon côté givré, être ici déjà, je pense, c'est bien givré, ça va être simple. Moi, je suis chargée de projet en muséologie, je suis muséologue. Et d'après mes collègues, mon côté givré, c'est que moi, je tripe sur les bases de données. Puis tout ce qui est collection, je suis une vraie nerd de collection. Alors j'ai hâte de m'amuser avec cette musique de civilisation. Puis je suis folle des foules, folle des gens, ça fait que je pense que je suis à la bonne place aujourd'hui. Bon matin, Marie-Ève Courchêne, je guide, donc je suis. Alors je joue vraiment en médiation culturelle et mon côté givré, je joue au hockey et ça brasse devant des bandes. Salut, moi c'est Annie, je travaille au musée, j'ai touché à plusieurs choses. Je n'aime pas les paramètres par défaut, puis je veux des amis guilliques. Et mon côté givré, je dirais que j'ai de l'instinct parce que je vais à la pêche. Je suis bonne. Et mon côté givré, je suis passionnée pour tout ce qui est culturel et artistique. Côté givré, je dirais théâtrale et organique. Je pense que juste à me regarder, on sait que je suis un peu givrée dans tous les domaines, mais je peux dire que j'allonge au young et au young. Mon côté givré, disons, c'est... J'ai fort de habitants, donc j'aime m'occuper avec les gens pour ça. Mon côté givré, j'ai le cœur de mon enfant de 4 ans. Bonjour, oui, tu es dans le développement d'affaires, je crois que je suis la seule d'ailleurs aujourd'hui. Et mon côté givré, c'est que je fais beaucoup de gestes bizarres, puis je suis blogueuse. Et mon côté obscur de la force surtout beaucoup. Et puis, je fais la split et je fais du tricot. Bonjour, mon nom, c'est Marie-Claude Bélanger. Aujourd'hui, je vais être facilitatrice pour le terrain de jeu, le comte. Et moi, ce ne sera pas un côté givré aujourd'hui, mais un côté sucré. Alors, j'ai mis le chocolat avec moi. Et mon côté givré, c'est que je suis pêcheuse à la mouche. Je pêche à le sement, alors il faudra qu'on se parle. Mais j'ai été marquée par Franck Reliche, donc je vois des images dans les moments. Mon côté givré, je veux dire, je suis une danseuse de tango en sabbatique et une vraie duchesse, fan de Marjorie. Mon côté givré, je suis convaincue que je suis l'aîné ici. Mon petit côté givré, je suis passionnée de la passion de chacun d'entre vous, alors ça m'en fait plusieurs à cause. Mon côté givré, c'est que comme j'aimerais hacker l'éducation pour faire les choses au travail, j'aimerais bien hacker le musée. Bonjour, je suis Caroline, historienne et médiatrice. Et puis je suis une très grande réveilleuse. Bonjour, je suis Pierre-Gilles Levalois. Je suis un serial prototypeur. Tous les morceaux poids que je vais croiser ont du souci à se faire. J'aime bien poser aussi, tous les morceaux de côte que je vais croiser, pareil. Et je suis un peu brasseur de bière aussi, de temps en temps. Mais là, j'aime bien brasser. Mon côté givré, je vis et j'ai ma cuisine française. Marcon, Texas. Mon côté givré, j'assiste mon fils dans la construction de sons spatiaux en bloqués. Bonjour, moi c'est Charlotte Henez, j'ai coordonné entre autres l'édition 2012 à Lyon. Donc c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici en tant que participant cette fois-ci. Donc pour vraiment être dans les équipes et pouvoir travailler. Mon côté givré, c'est d'avoir coordonné l'édition 2012, 2020. C'est que tu es très très calme ton côté givré. Je suis assez calme dans l'organisation et j'adore aussi le tricot comme Jeanne. Merci. Merci. Merci.